Dans le projet du gouvernement, l'assouplissement des conditions du regroupement familial, notamment les conditions de ressources financières nécessaires de l'étranger qui veut faire venir sa famille en France. Exemple, cette mère de famille donc marocaine qui vit à Orange et qui tente de faire revenir son mari. Florence Bouquillat, Jean-François Renaud. Le premier souci de Najet, trouver un travail qui lui rapporte au moins le SMIG. Ici, au centre social de l'Aigle, Najet a décroché un contrat emploi solidarité. 4 heures de ménage par jour, 2800 francs par mois, trop peu pour obtenir un regroupement familial pour son mari, retenu au Maroc depuis 4 ans. Najet et Mohamed se sont mariés à la mairie d'Orange en 1990. Elle avait une carte de séjour de 10 ans. Lui était sans papiers. Ils ont 3 fils, tous nés en France. En 1993, Mohamed est rentré au pays voir ses parents. Depuis, toutes ses demandes de visa ont été refusées par la France. Depuis, sa femme et ses enfants attendent. Il en manque vraiment, il en manque leur père. Il ne fait qu'à penser à leur père. Mais le grand là, ça fait 12 jours comme ça, qu'il se lève la nuit. Il m'a dit, maman, tu sais, j'ai vu papa qui est venu. Je lui ai dit, non, papa, il n'est pas là, il est au Maroc. Il m'a dit, maman, j'ai vu mon père. Il a fait un cauchemar, c'est sûr. Moi, je ne fais que penser à lui et je voudrais bien qu'il vienne. Pour qu'il vienne, Najet a écrit partout depuis 4 ans. Aujourd'hui, elle espère autre chose qu'un visa de tourisme de 3 mois pour son mari. Le visa, le visa pourquoi ? Parce qu'il va venir juste voir ses enfants et il est obligé de retourner au Maroc. Mais par rapport à mes enfants, non, j'aime bien mon familier qui vienne rester avec ses enfants, vivre avec ses enfants, avec moi. C'est pour ça. Depuis 4 ans, les murs de Rabat abritent l'errance de Mohamed. Difficile de trouver un travail régulier dans ce pays, qui est pourtant le sien. Impossible donc aussi d'envoyer de l'argent à sa famille en France. Je ne peux pas rester là et mes gosses là-bas. Et en plus, ils sont pris l'habitude là-bas. Ils sont tous nés là-bas, ils sont grandis là-bas. Quartier Salam à Rabat. C'est ici que Mohamed a trouvé refuge en arrivant de France. Sa famille l'accueille dans l'espoir que sa situation s'arrange, un peu décontenancée par la rigueur des lois françaises. Pour son cousin, Mohamed n'est plus tout à fait chez lui au Maroc. J'espère pour lui qu'il va retourner chez lui. Pour vous, c'est chez lui là-bas ? Oui, c'est chez lui parce que c'est là qu'il a commencé sa vie familiale, sa vie conjugale, si je m'explique bien. Si Mohamed n'était pas retourné au Maroc en 1993, il aurait été régularisé par la circulaire chevènement en tant que parent d'enfants français. Aujourd'hui, il sait qu'une nouvelle loi sur l'immigration, sans doute plus souple, va être votée à Paris. Et il confie, une fois encore, son avenir à la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !